Vous affirmez que les démocraties nous protègent de la guerre. Qu'est-ce qui explique cela ? Et qu'est-ce qui empêche vraiment les démocraties libérales de se faire la guerre ? Alors, je ne dis pas que la démocratie nous protège de la guerre, parce que les démocraties font la guerre. On a regardé les Etats-Unis, on n'a pas cessé de faire la guerre. L'histoire est une démocratie, elle fait la guerre. La France fait des campements militaires, tout un état est une démocratie. Ce que j'ai dit, c'est que les démocraties font parfois la guerre, mais elles ne se font jamais la guerre. C'est qui était différent. Il y a des mécanismes politiques, culturels et sociaux qui font que, du moins ça a été ainsi jusqu'à aujourd'hui, l'expérience historique pour que des pays démocratiques ne se sont jamais fait à la guerre. Alors, pourquoi elle est ainsi ? Parce qu'il y a des mécanismes de concertation, parce qu'il y a des opinions publiques, parce qu'il y a toute une culture démocratique qui empêche de faire la guerre à une autre démocratie. C'est ainsi que les choses se sont passées jusqu'à maintenant. Il y a des exemples nombreux. On peut en prendre un, vous savez, vous prenez la Grande-Bretagne, par exemple, à l'époque de Margaret Thatcher, qui a fait la guerre à l'Argentine pour les îles Malouines. Les îles Malouines continuent d'être une dévendication argentine, mais on ne pense qu'il n'y aura jamais une guerre entre l'Argentine et la Grande-Bretagne pour les Malouines, parce que l'Argentine a évolué, elle est devenue une démocratie parfaite, et enfin, c'est un régime au Canada. Vous regardez le problème de Gibraltar entre la vieille pompe de discorde entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, on n'imagine pas que la Grande-Bretagne à l'Espagne va se faire la guerre pour Gibraltar. Donc ça, pour moi, c'est un constat d'historien, et je pense que la solution à la maladie guerrière du Jarouma passe par l'évocation. On peut imaginer que les aimantes organiser un état-nation démocratique réussira à éliminer la guerre comme moyen de règlement de conflit dans la première guerre mondiale comme dans la seconde, c'est ce qu'on a vu, c'est l'affrontement entre des États démocratiques et des États qui n'étaient pas. Et là, il y a une réflexion supplémentaire sur le TNT qui est très intéressante. La démocratie gagne les guerres qu'ils font en l'évocation. C'est intéressant de voir. Donc, la démocratie n'aime pas la guerre, elle est lente à mobiliser, comme on l'a vu, mais une fois qu'elle est mobilisée, elle devient très efficace. Et là encore, l'expérience systemique prouve que lorsqu'il y a affrontement militaire entre démocratie et dictature, la démocratie n'a pas. L'Union européenne est-elle un modèle pour le monde pacifié à venir ? Autrement dit, la paix mondiale exige-t-elle la constitution d'union politique sur le modèle de l'Union européenne ? Non, pas nécessairement. Vous savez, il était difficile d'uniter l'exemple européen pour des raisons simples. C'est que l'Europe a pu s'unir parce qu'il y a derrière dans l'histoire de ce continent, il y a des raisons de s'unir qui tiennent précisément à l'histoire. C'est une seule civilisation. C'est ça qui a permis finalement... Alors, il y a des causes breves, des causes immédiates qui font la marginalisation de l'Europe par la suite de conflits mondiaux, le fait que l'Europe n'est plus à l'étesse du monde. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une vieille civilisation qui se considère telle et qui a imaginé des plans d'unification depuis le Moyen-Âge. Ce n'est pas une idée neuve. Et donc ça, c'est très difficile d'imiter ailleurs parce que l'Europe existe en soi, l'Asie n'existe pas, est un concept géographique. l'Afrique est un concept géographique. Alors, comme modèle de coopération, oui, comme modèle d'unification, c'est assez difficile à imaginer. Moi, comme vous le savez, je viens du Proche-Orient. Je viens toujours que... Est-ce qu'on me demande souvent est-ce que vous aimez dire qu'Israël réjouer l'Union Européenne ? J'ai dit non, notre place n'est pas ici. Nous sommes au Proche-Orient. En revanche, je suis très preneur du modèle européen, peut-être pas d'unification politique, mais d'unification économique, pour être transporté là-bas. Donc, oui, modèle oui, unification non. Alors, est-ce que c'est une nécessité absolue pour qu'il y ait la paix dans le monde ? Je ne crois pas. On peut éparer l'autrement. Merci. Au nom de la paix, doit-on intervenir pour instaurer la démocratie ? L'instauration de la démocratie est un casus belli valable ? Non, non, non. Sûrment pas. Sûrment pas, d'abord, parce que ça ne marche pas. La démocratie ne s'impose pas de l'extérieur. Chaque fois qu'on va essayer, les Américains appellent le « nation building ». C'est pas ça. Ça ne fonctionne pas. La démocratie est un régime qui est né en Europe au cours des siècles. C'est pas quelque chose qui était... Ça ne se décrète pas si vous voulez. Donc, l'imposition d'un régime démocratique ne peut pas être un casus belli. Ça ne marche pas comme ça. Il y a, je peux imaginer, des raisons d'intervention militaire. Ce sont des raisons humanitaires fortes, des génocides, des crimes graves, des sauvetages de la population. De cette pandémie-là, je suis plutôt interventioniste, mais intervenir pour imposer un régime de la politique exagère. C'est à la fois inefficace, et que c'est la loi immorale. Ça ne se pose pas d'extérieur. Merci. La réaréfaction imminente des ressources naturelles ne risque-t-elle pas de réactiver des guerres classiques entre les grands blocs mondiaux ? Je serais historien et rarement un prophète réussi. Mais, à priori, je ne pense pas. Donc, d'abord, là encore, je constate qu'il y a de moins en moins des conflits armés dans le monde. C'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir à cause du battacage médiatique. Enfin, c'est comme on le voit, c'est une violence quotidienne. En fait, il y a de moins en moins des conflits armés. Ces conflits armés sont, dans la grande majorité des cas, des guerres civiles, avec intervention de puissance exagérale ou non, mais des guerres civiles, ils n'ont pas d'affrontement entre les États. Ce qui a obsolètes l'affrontement militaire classique, char contre char, armés contre armés, c'est d'abord l'énormité des moyens militaires. Un certain contrôle, quand même, qui a fait des progrès internationaux, à la fois par les instances internationales, comme l'ONU, par ses agences, mais aussi les moyens globaux de communication de masse, des mécanismes de médiation, tout cela n'est pas totalement efficace, mais n'est pas non plus inefficace. Donc, on voit bien qu'il y a des moins en moins de conflits. Et donc, des conflits armés, et donc, je pense que, c'est pour cela que je pense que les affrontements classiques, armés contre armés, deviennent obsolètes. Regardez bien ce qui se passe à l'Écrève, je vous le dis, c'est intéressant, parce que c'est là, c'est dans ces régions où les frontières sont mal assurées, où l'assurisme est encore très vivace. On voit qu'il y a des fermements de guerre classiques, comme on a fait en Georgie, en 2008, comme on risque de voir aujourd'hui l'Ukraine, mais ce sont des restes, si vous voulez. Et là, même là, je ne vois pas une vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Donc je suis raisonnablement, ou disons mondialement optimiste là-dessus, je ne pense pas que nous assisterons à d'énormes guerres. Les dernières ont été sans doute celles des Balkans, et c'est la dernière grande bataille de Chars de l'Histoire, je pense, que tout ça a terminé, c'était la guerre de Kipur en 1973. Peut-être aussi que la montée en puissance de l'individualisme, comme phénomène social, fait que les jeunes générations sont moins inclines à sacrifier leur vie pour un drapeau. Oui, mais ça, c'est vrai ici, il ne faut pas généraliser, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En Occident, c'est plus grand, l'Europe est devenue pacifiste, pour le meilleur et pour le pire. L'Europe est pacifiste, ne change pas, les États-Unis aussi, alors ils n'ont plus envie maintenant, c'est l'immense majorité des Américains fatigués de la guerre, ce qui est vrai en Occident mais pas forcément vrai ailleurs. Donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Je ne pense pas que le pacifiste soit la réponse. La réponse, c'est l'organisation du monde, le droit international et des formes de médiation, je pense qu'il y a un conseil là et en définitive, la démocratisation du monde.